et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur tomb raider 2 on continue donc le speed run donc là j'ai fait 7 minutes 20 les amis j'ai tout défoncé vous allez voir sur l'opéra donc on est en n g plus n g plus speed run donc vous allez voir j'ai pas forcément fait beaucoup de glitch c'est juste que ce niveau là en fait il est facile à skip donc là vous voyez comment je fais un vous venez directement activer donc l'interrupteur là le but du jeu c'est d'aller récupérer la clé qui se trouve juste ici on récupère la clé vous allez voir l'opéra finalement il est super simple bien évidemment quand il n'y a pas les collectibles à récupérer quand il ya que l'équipe quand il ya les excusez moi les collectibles à récupérer un c'est beaucoup plus difficile mais là vous allez voir c'est quand même extrêmement simple donc là ouais j'avais pris donc là je vous conseille de défoncer quand même cet ennemi là puisqu'il est quand même particulièrement agaçant donc fait un petit pas voilà sur le côté dès qu'elle le vise tirer lui dessus on va perdre 30 secondes mais au moins on va être tranquille parce que lui vous allez voir sinon il va vous embêter j'ai l'impression qu'en n g plus les ennemis sont plus réactifs et qui font vachement plus de dégâts c'est abusé donc là on va les récupérer la clé maintenant qu'on a ouvert la petite trappe là voilà vous sautez hop j'ai sorti directement mes pistolets donc là je vous avoue là j'ai fait un peu n'importe quoi voilà j'ai perdu de la vie vraiment bêtement donc vous récupérez la clé mais attention va y avoir un deuxième gorille juste en haut donc vous le tuez donc là moi j'avais pris un les magnum j'avais pris les magnum pour que ça aille plus vite donc voilà je récupère des munitions d'usie ensuite bah là vous devez remonter en haut donc là vous faites directement un petit saut pérille arrière donc là on revient au point de départ maintenant qu'on a la clé maintenant on va se tirer d'ici donc là hop vous sautez en face donc ce que je vous esquive c'est à chaque fois que je sauvegarde et tout voilà je trouve que c'est pas forcément intéressant ce qui nous intéresse nous c'est la méthode que j'ai réalisé pour pouvoir faire les 7 minutes 20 je suis plutôt content de moi vous imaginez j'ai mis moins longtemps sur l'opéra que sur la cage de bartoli c'est hallucinant à la cage la cage de bartoli ouais j'ai pas forcément été très très bon mais bon c'est pas grave de toute façon si la cage de bartoli si je les fais en 8 minutes aussi mais c'est que ça met 10 minutes parce que je pense que j'ai pas dû recharger vous savez j'ai dû galérer sur un truc pendant deux minutes et j'ai pas dû recharger la sauvegarde comme un bête mais la cage de bartoli normalement j'ai mis huit minutes j'ai mis à peu près pareil quoi sachez qu'il faut entre cinq et huit minutes par niveau si bas si on si ça passe bien si on est dans un bon jour quoi donc là les amis là ça va se corser un tout petit peu juste après vous allez voir donc là vous devez traverser donc après moi ce que j'ai fait je vous conseille de prendre les usines voilà les usines ça va c'est radical il n'y a pas de blabla avec les usines ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris les usines parce que j'avais plus beaucoup de vie et en fait je vais dégommer juste l'ennemi qui a là au pistolet celui là j'ai dégommer celui ci voyez déjà tout ce qu'ils m'ont enlevé ensuite j'ai sauté en bas là je vais dégommer le chien qui a juste devant moi voilà ensuite vous faites une roulade vous dégommer mec là le gros malabar et vous dégommer le chien voilà ensuite là j'ai une petite astuce je vais vous la faire en normal et ensuite je vais vous mettre un petit un petit ralenti donc là vous basculez up et vous maintenez donc on va se le faire au ralenti donc quand vous êtes ici vous faites une roulade vous reculer en arrière et là vous maintenez croix pour que vous voyez elle fasse semblant de s'accrocher dans le vide pour pouvoir justement ne pas tomber dans les pics et comme ça vous tombez directement ici voyez vous fait une roulade vous reculer en arrière et dès que vous avez reculé en arrière vous maintenez directement croix pour qu'elle pour qu'elle s'amortisse quoi en gros ou qu'elle veuille s'accrocher et du coup ça va la faire aller directement pas sur les pics en fait vous allez esquiver les pics donc vous passez par ici vous activez le boîtier et vous allez voir là ça y est on est bientôt à la fin là je vais vous faire faire pareil une petite manoeuvre bon allez ça va vous se vous pouvez sauvegarder si vous voulez donc là vous passez juste ici vous vous longez le mur vous avez vu vous sautez le mur et comme ça vous atterrissez directement ici là vous sautez par ici donc là il y a eu un petit bug donc voyez là vu qu'on n'est pas censé arriver par là bah là le piège du coup il n'est pas activé du coup ça c'est cool parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de vie vous n'êtes pas obligé de tuer le boss là vous allez voir vous n'êtes pas obligé de le tuer donc là vous vous mettez ici voilà et donc là le but du jeu ça va être de sauter là sur la caisse de gauche juste ici voyez parce que l'interrupteur mais faites gaffe parce qu'il ya le boss qui est sur nos côtes il est juste ici donc là vous activez l'interrupteur vous savez c'est pour l'activer là voyez le boss est juste là c'est pour activer vous savez la porte de fin de de fin de niveau donc vous l'activez cet interrupteur très important et là moi en fait ce que j'ai fait vous allez voir c'est que je suis remonté sur la caisse j'ai fait une sauvegarde donc c'est pour ça que des fois vous avez des skips et en fait là vous mettez légèrement sur la gauche et vous sautez ici là vous sautez ici là vous ressauter ici voilà donc là j'ai refait une sauvegarde là maintenant vous laissez tomber par terre dès que vous voyez que le chien est plus là et là vous tracez à la porte voilà là vous tracez à la porte vous sautez vous sauter vous tracez à la porte et vous êtes à la fin du niveau voilà les amis j'espère que ça vous aura fait plaisir je vous dis à la prochaine allez bisous bisous